... Mais évidemment, en revenant ici sur ces lieux pour la première fois depuis deux ans, l'émotion est encore plus vive et je pense que notre présence à tous ici est encore plus symbolique et encore plus forte. Je voudrais donc dédier cette journée à tous ceux qui oeuvrent à travers le monde par la culture, par les musées, par leur travail au jour le jour pour défendre les valeurs que vous nous avez rappelées, M. le directeur. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous ceux qui sont ici et qui oeuvrent au jour le jour pour ces valeurs et pour ce musée du barreau tellement exceptionnel. M. Marfout, que je suis ravie de rencontrer car l'INP a été depuis le début un partenaire fondateur et constructif de cette collaboration. Je voudrais saluer également M. Tahir Gallia puisque quand le partenariat a commencé en 2009, il était directeur de ce musée et qu'il est aujourd'hui directeur de la division et du développement muséographique à l'INP. Je voudrais saluer également, bien sûr, M. Monserven Moussa, actuel conservateur en chef du musée national du barreau, qui assure la coordination avec toujours la même énergie, la même bienveillance, la même mode volonté entre l'INP et le musée du Louvre et qui est un des artisans principaux de ces conventions que nous allons signer. Je voudrais saluer M. Patrick Flot, directeur de l'Institut français de Tunisie, dans le soutien et sans faille depuis 2010. Et puis nos mécènes, je le disais, il y a deux ans, nous avions des premières conventions mécénat avec l'UBCI et avec le DAL que je voudrais remercier pour leur fidélité puisqu'ils sont à nouveau présents aujourd'hui. Et je voudrais saluer M. Pierre Berrigauvoix qui est donc administrateur, directeur général de l'UBCI, donc premier mécène à s'être engagé en faveur du chantier école et qui a sans aucun doute joué son appel, son rôle d'ambassadeur auprès d'autres mécènes potentiels. Je voudrais saluer M. Benhamoui qui représente ici Total Tunisie. Total est un mécène fidèle du Louvre en France, un fidèle mécène ici même et un partenaire particulièrement important pour nous. Et puis il y a nos nouveaux mécènes qui nous rejoignent aujourd'hui. Air France qui est représentée ce matin par Mme Asma Khojbalti. L'hôtel d'Ari Marsa qui est représenté par son directeur général, M. Skander Nistiri, que je salue. Le groupe Loukil, représenté par M. Bassem Loukil, qui en est le président directeur général. Et puis l'association Atuge qui est représentée ce matin par Mme Selma Belkogia. Cette collaboration entre le musée du Louvre et le musée du Bardeau, c'est finalement une relation assez inédite entre le Bardeau, l'INP, le Louvre, qui mobilise ses équipes et je voudrais saluer bien sûr Daniel Weinstein et Nathalie Braque de la Perrière car elles sont au quotidien avec toute leur énergie et tout leur enthousiasme les faire de l'ence de cette coopération. Mais aussi l'Institut français Tunisie qui est un soutien actif pour les bourses et des stagiaires tunisiens qui étudient actuellement à l'école de Tours et puis nos mécènes, entreprises et donateurs privés qui viennent nous relayer, qui viennent rendre possible tout ce que nous essayons ici de faire ensemble. Et je me réjouis de constater que les efforts conjoints des équipes du musée du Louvre et du musée national du Bardeau avec l'appui de l'INP ont porté leurs fruits. Nous avons signé il y a tout juste un an, le 19 juillet 2016, à Paris, une nouvelle convention d'exécution. Il était essentiel que pour que cette convention puisse être mise en œuvre, des mécènes nous apportent leur soutien. La recherche de mécénat s'est imposée d'abord pour disposer des moyens requis pour le nouveau chantier-école concernant la collection de sculptures de Bularidia, la création d'un atelier de restauration et d'une formation diplômante, mais aussi pour assumer la prise en charge de ce chantier-école qui nécessite le temps présent de Daniel Rothstein et d'Atalie Braque de la Perrière, qui sont ici quasiment trois semaines par mois sur place. Donc c'est une partie de l'équipe du Louvre qui est vraiment presque au quotidien ici. Je sais à quel point les entreprises mécènes et leurs équipes ont dû s'adapter, parce que ce sont toujours des histoires qu'il faut coudre sur mesure entre les musées et les entreprises pour s'adapter aux contraintes de chacun et donc je voudrais les remercier vraiment très chaleureusement. Je crois qu'on a toutes les conditions qui se sont désormais réunies pour une coopération particulièrement exemplaire, à la fois pour ses dimensions patrimoniales et aussi pour ses dimensions pédagogiques et sociales. Je forme le vœu que cette alliance puisse continuer à mobiliser tous les acteurs de ce projet et évidemment que ce cercle des mécènes puisse encore s'agrandir si c'est possible. Donc un grand merci à vous tous et un grand merci de m'accueillir aujourd'hui au nom du Louvre et son Président-Directeur Jean-Luc Martinez qui m'a chargée de vous saluer tout particulièrement et pense à nous en ce moment. Merci.